Dans aucune règle, il n'y en avait aucune, c'était une zone spéciale. Moi j'aimerais réagir aux propos de Réguina, je ne crois pas que la ville c'est une somme de projets d'architectes individuels. Si on aime l'urbanité, on ne peut pas imaginer que la ville se fait par une somme d'actions individuelles. Il y a un élément collectif dans la ville, et la question c'est comment on concrétise la règle, parce que le projet à l'échelle de la ville se fait aussi. On a fait des projets sur des grands territoires, on a structuré des éléments paysagers à la grande échelle, il y a aussi des éléments de projet dans ce processus-là. Moi je trouve que dans cette discussion, il y a quelque chose de très intéressant dans la bouche de plusieurs intervenants, qui est cette idée, celle que je disais, d'une structure de gestion, ou Réguina, vous dites, un collège d'experts, je parle d'une direction de projet avec une maîtrise d'oeuvre urbaine, et cette idée que la règle est en fil rouge, et après en fait on a un groupe de personnes, et ça, ça rejoint cette magnifique idée que la communication, elle fait aussi la qualité du projet. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui sont là, dans l'administration, dans la profession, des professions différentes, pas seulement les architectes, les ingénieurs, les paysagistes, tous ces éléments-là, et cette cohabitation entre les gens qui font les infrastructures. Et c'est dans cette notion de groupe qui accompagne la continuité, et qui donne cette dynamique-là, que moi je vois une piste sur comment avoir... Bon alors on peut parler de son directeur, je crois pas que c'est suffisant. À Genève, on a un article dans la loi qui dit que si on fait un concours d'architecture, on pourrait se passer dans le plan localisé de quartier. Mais ça marche pas, c'est pas suffisant. Le concours, ça donne la qualité de l'objet, mais après il y a toute une série de choses qu'il faut régler. La répartition des droits à bâtir, les coûts des infrastructures, le passage de tous les travaux collectifs. Et à chaque instrument, ça, il faut aussi réapprendre et donner des lettres de noblesse à toutes ces choses techniques. J'étais très impressionnée des images des Halles. C'est vrai que j'ai en utilisée l'actrice des Halles, je n'ai jamais imaginé que c'était un fourmillement pareil dessous avec des autoroutes et tout ça. Et peut-être que David Mongein nous explique une fois dans le détail juste ce projet. Mais voilà, ces choses-là, il faut les régler. Et c'est pas une somme de projets d'architectes qu'il faut encore gagner. C'est un processus organisé d'hommes et de femmes qui font ce métier. Peut-être, alors en rebondissant justement, David Mongein, si vous en êtes d'accord, c'est un groupe ou ce sont des groupes dans des projets complexes ? Moi, il me semble qu'il y a quand même des gens qu'on oublie, c'est les élus politiques. C'est quand même eux qui... Non, c'est pas la même chose. Je me rechange tout le monde. Mais, enfin, moi, de mon expérience, les projets qui avancent, c'est à la fois des projets qui ont acquis... Enfin, des projets un peu importants, comme j'ai montré, qui, dont l'évidence est reconnue et peut être récupérée par tout le monde en un, et y compris qu'un maire, que le maire suivant ne remettra pas en cause un certain nombre de choses. C'est pas le point. Ensuite, pour faire avancer les projets, en tout cas en France, si on voit bien, les vies qui avancent, c'est des maires extrêmement impliquées et intéressées par ces questions-là. Alors, on peut avoir de très bons techniciens, de très bons directeurs, etc. Mais, si on veut être dans le rythme, et si on veut être dans l'existence renouvelée, si on veut faire le lien entre les habitants, etc., on a besoin de bons élus concernés. Je vais peut-être repasser la parole à la salle, qui, maintenant que la première parole a été demandée, qui se lance à la suite. Vous vous êtes écroulés sous l'ampleur des discussions. Je vais continuer à avoir plein de questions réserves, mais c'est dommage si vous ne profitez pas pour intervenir. Pas de deuxième courageux ? Si, il est haut, quand même, oui. Je pense qu'on a beaucoup insisté sur l'importance des infrastructures comme données dynamiques pour l'organisation. On a insisté en particulier sur le rôle important des espaces publics. Mais, il me semble qu'il y a peut-être une réserve à faire si on entend un grandier qui nous a montré qu'en fait, il ne suffit pas de définir une sorte de hiérarchie du réseau public et de penser qu'on a des catégories différentes et qu'à partir de là, l'architecture et l'urbanisme peuvent se développer. On a vu par ces exemples que ça ne suffisait pas et que même, poussant le bouchon un peu plus loin, l'urbanité, si on veut vraiment lui donner réalité, c'est à l'intérieur même des petites parties de territoire, de petits quartiers, d'îlons, que cette urbanité peut se réaliser. C'est l'exemple qu'il nous a montré. Donc, ma question, c'est de dire, compte tenu de la difficulté d'assembler les différentes pièces qui se réalisent sur le territoire, on a vu les différents plans de quartier, dans l'exemple de Brunel, qui s'échelent d'un temps où chacun ne prend pas, dans une mesure nécessaire, les données de ce qui les a précédés. On se pose la question, si je ne suis pas à l'échelle des petites opérations que l'urbanité est vraiment réalisable. Alors, comment faire une urbanité la plus vaste échelle ? Il y a une question qui est dans l'autre sens. Qui souhaite répondre ? À ça, je rajouterais aussi, comment éviter la foire de l'échantillon, que j'ai souvent fait. C'est vrai qu'on a cette impression, lorsqu'on a entendu Regina, où elle a dit exactement qu'on s'est renfermé pour pouvoir exprimer une urbanité qu'on recherchait. C'est une espèce d'ambiance, une intériorité. Et là, on maîtrisait cet effet-là. Mais peut-être que... Moi, j'aurais envie juste de rebondir sur la question qui implique d'autres aspects de la planification auxquels on est confronté tous les jours. On a réellement aujourd'hui des aspects de la planification qui dépendent de la très grande échelle. Et typiquement, lorsqu'on fait un plan de quartier au bord de l'autoroute, on n'est pas du tout dépendant du bord de l'autoroute. On est dépendant de Zurich à Genève et puis de l'Office fédéral des routes. Et ça se décide là-bas. Et certainement qu'il y a des choses qui, dans cette planification-là, elles partent de très grand. Ça veut dire qu'il y a une planification qui se fait au niveau des infrastructures qui se fait à très grande échelle. Je prends cet exemple-là, mais on peut prendre tous les autres exemples qui concernent l'OPAM, c'est-à-dire l'Ordonnance pour les accidents majeurs, c'est-à-dire toutes les opérations au bord des chemins de fer. On a une certaine continuité de ce risque-là qui représente un projet sur l'échelle de la Suisse, puisque ça gère la Suisse. Et donc ça ne dépend absolument pas du local. En fait, j'aimerais en arriver là. C'est qu'effectivement, l'architecte urbaniste peut exercer son savoir-faire de formalisation urbaine sur une certaine échelle, qui est effectivement restreinte, mais il dépend toujours d'une contrainte extérieure. Et c'est vrai que là, la question de l'interdépendance des échelles, elle devient prépondérante, parce qu'on peut faire des très jolis projets locaux qui correspondent à ce qu'on aimerait avoir comme urbanité, mais elles peuvent être remises en question par certaines contraintes qui sont vraiment d'une autre échelle. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une condition contemporaine de notre travail, où on dépend d'un grand projet qui peut être le projet des autoroutes, des axes de transport d'électricité à travers le pays, ou des chemins de fer, ou de certains dangers, etc. Et en même temps, de contraintes locales sur lesquelles on a plus prise, je dirais, du point de vue de la formalisation. Et c'est peut-être cette interaction entre le grand et le petit aussi a quelque chose, je dirais, à faire dans le travail du projet de planification afin de rendre ce travail-là plus réaliste. Souvent, un petit projet est bloqué parce qu'il y a une grande contrainte qui se trouve dans les parages, ou inversement, une décision fédérale peut d'un coup impliquer une petite chose. Et je trouve que c'est vraiment un aspect qui est très caractéristique de notre pratique actuelle et qui mérite approfondissement par rapport à cette notion de projet. C'est-à-dire, à qui... C'est-à-dire, à qui...